Bonsoir Laure Adler, bonsoir Laurent Delmas, bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. C'est bien, ça me ramène un peu en arrière de ce temps où j'avais la joie de vous croiser tous les jours à France Inter. On est avec vous ce soir pour parler d'Agnès Varda, Laure Adler. Vous signez ce magnifique livre, ces deux livres sont sortis aux éditions Gallimard et Laurent Delmas, ce livre sur Jean-Paul Belmondo qui a été aussi une série, un podcast qu'on peut encore écouter sur France Inter, qui est parfaitement passionnant. J'en suis témoin. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel regard ils avaient l'un sur l'autre ? Agnès Varda, Belmondo. Comment beauté en touche ? Merci Laure. Je ne suis pas certain d'avoir des éléments de réponse réels à cette question. La seule chose, c'est que dans un premier temps, ça a été presque d'ailleurs, moi, mon réflexe, je me suis dit, mais ils ne se sont jamais croisés. Ce sont deux lignes parallèles dans l'histoire du cinéma français. Et en fait, c'est faux. Belmondo a tourné sous la direction d'Agnès Varda, mais dans un OFNI, un objet filmique non identifiable, qui est un film hommage pour les cent ans du cinéma français, autour de Michel Piccoli, de Mathieu Demi et de Julie Gaillet, et dans lequel, qui est traversé par une bonne partie du cinéma français de l'époque. Et Belmondo joue son propre rôle, comme toutes les apparitions dans le film, joue son propre rôle dans le film d'Agnès Varda. Mais c'est, à ma connaissance, la seule rencontre cinématographique qu'ils aient faite. Et après, alors, il y a une chose qui les unit, c'est le 14e arrondissement. Belmondo est né dans le 14e arrondissement, et il en parlait beaucoup, c'était un lieu qu'il aimait bien. Voilà, après, je crois que, honnêtement, c'est deux galaxies extrêmement différentes, même si Belmondo a fait partie, au moins au début de sa carrière, de la galaxie Nouvelle Vague, laquelle, selon moi, et contre l'avis des historiens, n'a pas été fondée par François Truffaut ou Jean-Luc Godard, mais la galaxie Nouvelle Vague, elle a été fondée par Agnès Varda. Je suis bien d'accord avec toi. Et après, les choses sont advenues. Mais voilà, la galaxie les a rassemblées, mais sans les faire tourner ensemble, et sans qu'effectivement, ils se croisent autrement que par ce rôle anecdotique dont je viens de parler. Alors, vous voyez, on dit toujours qu'on cherche toujours des pairs à des grands mouvements artistiques, intellectuels. Moi, je préfère les maires, mais il n'y a pas beaucoup de maires. Je pense, personnellement, et je ne savais pas que Laurent pensait comme moi, on est deux, donc on va pouvoir fonder une association à but non lucratif et qui sera efficace. Je pense effectivement qu'Agnès Varda est la mère de la Nouvelle Vague et que ce n'est pas ni François Truffaut ni Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard était un grand ami d'Agnès Varda. Jean-Luc Godard et Anna Karina étaient au mariage de Jacques Demi et d'Agnès Varda. Il y a eu une constellation amoureuse, une constellation amicale, une constellation artistique qui a été très profonde dans un moment commun qui les a tous réunis pendant extrêmement longtemps. Quand Agnès Varda a commencé à montrer ses courts-métrages dans des festivals en province, et c'est d'ailleurs de cette manière qu'elle a rencontré pour la première fois Jacques Demi, c'était au cours d'un festival de courts-métrages à Tours, je crois. Eh bien, celui qui faisait les articles dans les cahiers du cinéma, des articles dithyrambiques sur les documentaires d'Agnès Varda, c'était Jean-Luc Godard, qui l'a soutenu comme critique de cinéma d'une manière absolument exceptionnelle et absolument extraordinaire. Et par rapport à ce que dit Laurent, comme j'ai eu la chance de pouvoir aller dans les archives et qu'Agnès Varda consignait beaucoup tous les jours, elle écrivait, elle écrivait, elle écrivait, elle a beaucoup fantasmé sur Belmondo. Elle a beaucoup écrit dans son journal intime sur Belmondo. Elle se faisait des listes d'acteurs préférés qu'elle aurait bien aimé engager. Il y avait toujours Belmondo. Et il a fallu qu'elle attende effectivement un certain âge ou un âge certain, ça dépend de la manière dont on voit la vieillesse, pour pouvoir engager Jean-Paul Belmondo. Mais elle l'a toujours eu dans son rétroviseur sentimental. Elle l'a toujours beaucoup aimé, mais elle n'est pas passée à l'acte. Elle est passée à l'acte avec Gérard Depardieu, mais d'une autre façon, puisque c'est elle qui a découvert Depardieu. C'est elle qui l'a fait jouer pour la première fois au cinéma dans un court-métrage qui n'est jamais sorti et où il est absolument extraordinaire. Mais Jean-Paul Belmondo, je pense que comme elle ne l'avait pas découvert, peut-être qu'elle le gardait au chaud. Il est bien dans le film sur l'histoire du cinéma, d'ailleurs Belmondo. Il est magnifique. Le magnifique, bien sûr. Comme d'une façon générale, d'ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup en commun. Finalement, quand on vous lit tous les deux, on se rend compte que c'est rigolo puisque vous dites Laurent Delmas, finalement, qu'ils sont de galaxies très éloignées et en même temps, c'est assez rigolo. Ils ont beaucoup en commun. Par exemple, il y a une chose qui est un peu, j'ai envie de dire, presque une niche, mais qui revient quand même dans votre écriture à tous les deux, c'est la musique. C'est le rapport à une forme de musicalité, mais même du geste, même de la parole, même... Alors Belmondo, on le sait, il est associé officiellement à des musiques. Agnès Varda, évidemment. On ne va pas y revenir, mais enfin, ses amitiés, notamment avec Michel Legrand et puis bien sûr, son histoire avec... Et elle a composé beaucoup de chansons qui sont dans ses films. C'est elle qui les... Et y compris dans les films de Jacques Demi, ce qu'on oublie toujours. Mais ce rapport à la musique est finalement très fort pour tous les deux dans leur rapport au cinéma ? Belmondo, c'est particulier. C'est quand même quelqu'un qui ne savait pas chanter. Varda croyait qu'elle savait chanter, mais elle chantait faux. Oui, c'est ça. Mais elle prenait plaisir à chanter. Lui ne prenait absolument aucun plaisir, je pense, à chanter. Il y a l'anecdote formidable qui est celle de Clouseau qui souhaitait que Belmondo joue dans la vérité avec Bardot. Le rôle sera pris par Samy Frey. Mais si le rôle est pris par Samy Frey, c'est parce que le personnage inventé par Clouseau, adapté de la réalité, est chef d'orchestre. Et quand Clouseau dit ça à Belmondo, Belmondo dit c'est hors de question. Je ne peux pas interpréter un chef d'orchestre. Je ne connais rien à la musique et je n'entends rien à la musique de façon littérale du terme. Et Clouseau a essayé de le convaincre. Il a même enfermé dans une pièce pour le faire travailler à la Clouseau. Clouseau, c'est un peu à la schlag. Il essaye, mais on pouvait guère imposer des choses à Belmondo et Belmondo a fini par claquer la porte en disant je ne camperai pas ce personnage. Alors il se trouve que par une sorte d'ironie mais d'auto-ironie, il a fini par accepter un rôle de chef d'orchestre dans Un homme qui me plaît de Claude Lelouch où là effectivement il est chef d'orchestre. Mais clairement, le rapport musical de Belmondo avec la musique c'est de l'ordre du degré zéro. Or en même temps effectivement, il y a de quoi parler beaucoup de Belmondo et de la musique parce que le moins qu'on puisse dire c'est que de Georges Delerue à Philippe Sard en passant par Claude Boulin et beaucoup d'autres, les compositeurs des films de Belmondo sont tous presque tous de très très grands compositeurs avec de sublimes partitions musicales comme celle par exemple de La Sirène du Mississippi. Donc, on a quelqu'un qui ne chante pas, qui n'aime pas chanter, qui n'aime pas la musique, ce qu'il met dans une position assez rare au sein du cinéma français, mais qui joue dans des films au BO superbe. Ceci qu'on pense cela. Mais vous écrivez quand même dans votre livre que Daniel Thompson dit Belmondo c'est une musicalité naturelle. Ça c'est autre chose. Vous dites aussi que les compositeurs dont vous venez de parler disent que Belmondo ça inspire toujours. Oui, oui, ça c'est effectivement la gouaille du belmondisme qui vient du 14e arrondissement en direct ligne. C'est vrai, c'est vrai que de ce point de vue-là il y a une musicalité qui fait qu'il peut parler d'ailleurs aussi bien le Duras que Laurent Adler connaît bien et qui est une langue assez particulière qu'il parle dans Moderato Cantabile que le Audiard que nous connaissons bien qui est une langue tout à fait différente du Duras mais que les deux dans sa bouche ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Donc effectivement et puis il parle de Jean-Claude Carrière et puis le Daniel Boulanger etc. qui sont autant de langues de vraies langues de cinéma très particulières très singulières et à chaque fois effectivement ça marche alors que sur le papier on pourrait dire bon s'il parle de l'Odiard il ne sait pas parler de l'Odiard mais ce n'est pas le cas les deux vont et jusqu'au bout les choses seront tenues comme ça puisque jusqu'au bout il parlera aussi en même temps du Audiard et du Edmond Rostand donc ça c'est bien aussi. À cet égard moi je voudrais dire que dans le formidable bouquin de Laurent Delmas j'y ai confirmé des intuitions que j'avais secrètement et que je n'osais pas avouer c'est à dire qu'on prend Belmondo pour un brave type pour un grand acteur mais un type pas super intelligent et en fait très sympa mais pas un aigle et en fait il est super intelligent et c'est ce que découvre l'ouvrage avec les multiples facettes que signe Laurent en ce moment c'est à dire ce que tu viens de dire il habite des langues il habite des univers alors il n'accepte pas toutes les propositions mais à partir du moment où il accepte une proposition d'un cinéaste cette plasticité intellectuelle et artistique fait qu'il habite le rôle qu'il est là complètement et que cette espèce de compréhension de la multiplicité des univers le rend vraiment extrêmement profond alors que beaucoup de choses qui circulent dans son aura il est très aimé par les français mais il n'est pas considéré comme un acteur suprêmement habité ou suprêmement intellectuel comme par exemple Samy Frey ou Jean-Louis Trintignant etc et d'ailleurs je reviens sur ton bouquin à un moment je ne sais plus qui je crois que c'est Rebecca Zdotowski dans ton bouquin qui parle des acteurs féminins et des acteurs masculins c'est très intéressant alors Belmondo il est masculin masculin mais Samy Frey il est masculin féminin Jean-Louis Trintignant il est féminin masculin est-ce que Belmondo est masculin masculin ? je ne suis pas sûr en même temps c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence qu'il a certainement à la fois assumée avec laquelle il a joué qu'on voit par exemple alors l'acmé c'est la sirène du Mississippi c'est le personnage que lui fait jouer François Truffaut qui est un personnage de petit garçon manipulé par cette montre religieuse sublimement jouée par Catherine Deneuve et c'est tellement une montre religieuse qu'elle essaye de l'empoisonner c'est ça l'histoire de la sirène du Mississippi donc c'est pas rien et là effectivement c'est un petit garçon là effectivement il est son côté féminin par rapport à une Catherine Deneuve ça touche effectivement à cette à cette forme de rapport là et d'autres fois effectivement la virilité l'emporte de très très loin mais c'est ce que dit en même temps Ginette Vincent Dau que j'ai interviewé qui est une très grande spécialiste du genre au cinéma et où elle a je trouve une belle analyse en disant oui c'est un macho mais c'est un macho séduisant et séducteur et il est sympathique donc il emporte le morceau la façon dont Belmondo fait passer le machisme et le virilisme dont il fait passer la pilule c'est effectivement par le sourire ce que ne sait pas faire Alain Delon par exemple le sourire il a d'autres qualités mais celle-là il ne l'a pas ou il ne veut pas l'avoir et je fais un petit rétro-pédalage d'ailleurs par rapport à ça et à la différence Delon-Belmondo qui est un vertèbre un peu facile mais qui existe aussi et ils étaient très amis contrairement à ce qu'on a toujours prétendu bien sûr mais quand Jean-Pierre Melville propose le scénario du samouraï à Alain Delon Delon lit très rapidement le scénario et contre ce que pensait un peu enfin Melville espérait bien sûr qu'il lui dise oui mais il n'était pas tout à fait certain et Delon va lui dire oui immédiatement et Melville lui demande mais pourquoi si rapidement et Delon lui a répondu parce que je ne parle pas pendant le premier quart d'heure du film et je trouve ça extraordinaire évidemment Belmondo n'a jamais tourné un film dans lequel il n'aurait pas parlé pendant un quart d'heure ça ne peut pas exister c'est une machine verbale aussi c'est un corps évidemment dans des décors mais c'est aussi une voix bon la différence est là c'est à dire il y a le hiératisme quasi japonais de Belmondo de Delon d'un côté et puis cette espèce de gouaille de permanente de Belmondo mais vous dites à propos de ça dans votre livre vous parlez de virilité décomplexée et vous dites que finalement à cette époque là c'est assez nouveau alors moi je trouve qu'il y a un phénomène que met en avant très bien Ginette Vincent Deau et Rebecca Zlotowski d'ailleurs et je pense que Laure en sera assez d'accord il se passe quand même quelque chose avec cette partie de carrière viriliste de Belmondo elle intervient dans la France des années 70-80 qui est donc une France post-mai 68 et qui sauf erreur de ma part est une France où les avancées féminines sont réelles la loi Veil Giscard d'Estaing et Mitterrand avec François Giroud Simone Veil la loi de l'égalité professionnelle salariale il y a des choses qui se passent certainement pas assez mais il y a des choses qui se passent par rapport à avant 68 où là on était quand même pas très loin d'une claire domination masculine sociale il se passe donc des choses et les films auxquels on pense le marginal le professionnel le solitaire donc uniquement des titres masculins singuliers etc. sont faits par des gens qui s'appellent Michel Audiard et Lautner notamment et la thèse mais on peut ne pas y adhérer c'est que c'est presque une contre-révolution qui se passe c'est-à-dire des hommes qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils évoluent dans une société qui n'est plus la leur du point de vue des rapports entre les hommes et les femmes et ils vont écrire des scénarios des dialogues des situations où effectivement le masculin prend sa revanche sur un féminin dont ils ont l'impression qu'il est en train sinon de prendre le pouvoir du moins de connaître une sorte d'équilibrage social paritaire le gros mot et c'est très intéressant la façon dont effectivement ces gens-là ont travaillé en prenant Belmondo comme vecteur la question de savoir je pense qu'il l'assume je pense que lui était au-delà de ce genre de considération quasi politique mais qu'en tous les cas c'est ce qui se passe à ce moment-là d'une sorte de contre-révolution sociale à l'intérieur du cinéma français dont Belmondo est l'un des plus beaux représentants parce que évidemment et c'est je termine par là pardon je suis trop long mais que comme tout passe par le sourire la pilule passe mieux voilà la pilule de ce virilisme dont je pourrais vous donner des exemples qui seraient qui nous semblent atterrants désormais et j'en termine juste par là en disant qu'il y a une rupture en tous les cas sur les partenaires féminines la seconde partie de la carrière de Belmondo au revoir Jeanne Moreau Catherine Deneuve Anna Karina Gene Seberg et tant d'autres c'est-à-dire des vraies grandes actrices avec des vrais grands rôles féminins bonjour des starlets dont tout le monde oubliera le nom une fois le film sorti et avec des personnages qui n'existent quasiment pas sauf en termes plastiques pour une ou deux séances de drague etc mais les personnages féminins de la seconde partie de la carrière de Belmondo sont inexistants Et qu'est-ce qui fait qu'Agnès Varda qui est une femme très engagée ne soit pas associée à du militantisme puisque finalement dans son travail on retrouve quand même à chaque fois et même dans sa vie des choix qui sont incroyablement féministes et pourtant elle garde l'image d'une femme accessible d'une femme qui est difficile à mettre dans une case si ce n'est la sienne parce qu'on ne n'est pas féministe on le devient et qu'Agnès Varda n'a pas été féministe pendant longtemps elle a d'ailleurs fait des films qui sont extrêmement ambiguës par rapport au féminisme elle est devenue féministe au moment du procès de Bobigny elle s'y est rendue comme bon nombre de féministes elle a été aux côtés de Gisèle Halimi et puis elle a mené une enquête très approfondie pour pouvoir savoir ce qui se passait dans ce féminisme naissant à l'intérieur des groupes de paroles de femmes elle a réussi à s'introduire à l'intérieur de certains groupes de paroles les archives en témoignent elle a aussi essayé de comprendre ce que c'était que le désir masculin auparavant et elle s'est pliée à un regard de cinéaste neutre il se trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéastes femmes à l'époque donc elle était une des rares et elle a subsisté très difficilement en faisant ses premiers films et il y a un film que moi personnellement je trouve extraordinaire que je n'hésite pas à qualifier de chef d'oeuvre esthétique et artistique parmi les premiers films qui est Le Bonheur et dans ce film eh bien le scénario est quand même extrêmement particulier quand on parle de féminisme puisque c'est l'histoire d'un homme qui est très amoureux de sa femme avec qui il a deux enfants l'homme est interprété par Jean-Claude Drouot qui à l'époque était une vedette des feuilletons télévision et Agnès Varda n'avait pas mégoté puisqu'elle avait engagé Jean-Claude Drouot et sa femme dans la vraie vie et ses enfants dans la vraie vie aussi donc Jean-Claude était avec sa femme et avec leurs enfants c'est un film dira-t-elle plus tard qui est extrêmement inspiré par son amour de la peinture et particulièrement de l'impressionnisme et c'est un film qui est saturé de couleurs où la matière de la couleur joue un rôle pratiquement de personnage principal mais il n'empêche qu'il y a quand même un scénario et le scénario je ne vais pas vous enlever le plaisir si jamais vous avez la possibilité pour la première fois de découvrir ce film je dirais seulement que Jean-Claude va tomber amoureux d'une autre femme que sa légitime et que ça va se passer dramatiquement je n'en dirai pas plus mais qu'une femme va se substituer à une autre sous-entendu quand un homme est amoureux et bien si la femme légitime ne veut pas d'un ménage à trois elle n'a qu'à dégager quoi parce que le désir masculin est tellement prégnant que c'est normal qu'il soit dominant donc ce film a été très mal reçu par les milieux féministes il y a eu des critiques extrêmement sévères Agnès Varda n'a pas bien réagi parce qu'elle n'a pas compris à quel point elle s'était engagée dans une voie un peu un peu étrange par rapport à ses propres idées personnellement parce que je n'aimais pas en doute l'engagement féministe d'Agnès Varda qui dans toutes les années du MLAC de l'avortement qui était interdit a prêté sa maison pour des avortements sachant qu'elle encourait des peines juridiques très lourdes elle a signé le manifeste des 343 qui a été publié par l'Observateur bref elle s'est beaucoup engagée publiquement mais son cinéma il va falloir attendre ce film qui je trouve est moyen artistiquement par rapport à certains autres qui est l'une chante l'autre pas où elle va faire sous forme d'une comédie musicale l'épopée d'une femme qui est engagée dans la cause féministe et puis après ce film elle restera féministe et aujourd'hui à juste titre elle est considérée dans de nombreux pays à l'international comme une cinéaste engagée et féministe mais son parcours sera long compliqué complexe et pas forcément tout de suite féministe vous démarrez votre livre en citant Agnès Varda qui dit j'étais inconnue à moi-même est-ce que finalement tous les deux ces deux personnages Agnès Varda comme Belmondo ont instinctivement posé une marque parce qu'aujourd'hui c'est une signature dans les deux cas tout est Agnès Varda dans l'univers d'Agnès Varda tout est Belmondo dans l'univers de Belmondo mais alors quoi mine de rien instinctivement intuitivement moi je dirais après avoir lu le bouquin de Laurent que je trouve vraiment remarquable pour la deuxième fois je le dis mais ça se voit pas que rougie non mais il est remarquable parce que justement il est complexe et qui donne de nombreux points de vue mais il y a quelque chose de très émouvant dans l'histoire de Belmondo qui est bien rendu dans le bouquin c'est qu'il a toujours été modeste il s'est jamais pris pour Belmondo en tout cas c'est ma conclusion après avoir lu ton bouquin et donc oui dans notre imaginaire il y a Bebel il y a Belmondo etc etc qui laissent une belle aura d'ailleurs je trouve mais il y a une grande modestie il se trouve qu'il a été un acteur prodigieux avec je sais pas combien de rôles je sais pas combien de réalisateurs il a traversé toute l'histoire du cinéma il est un acteur éminemment populaire ce qui est quand même pas le cas de beaucoup d'acteurs il est aimé par des tas de générations mais il est resté modeste il n'a jamais eu la grosse tête Agnès Varda je pense que au fur et à mesure elle a eu beaucoup de mal à exister elle a eu beaucoup de mal à avoir des spectateurs elle a eu beaucoup de mal à faire de manière concentrique à grandir ses publics petit à petit elle est devenue connue puis reconnue d'abord à l'international puis ensuite en France puis de plus en plus aimée respectée admirée en France notamment dans le dernier tiers de sa vie mais sa vie a été une série d'embûches elle a galéré elle avait pas d'argent elle a été obligée de fonder sa propre maison de production Ciné Tamari pour pouvoir produire à son rythme les films qu'elle voulait produire parce que le centre national de la cinématographie lui disait très souvent non parce qu'elle trouvait pas de productrice ou de producteur parce que c'était très très difficile matériellement et que les gens du monde du cinéma ne croyaient pas en elle mais à partir du moment elle a trouvé son public même si c'était quelque chose qui était dans son ADN depuis extrêmement longtemps et notamment depuis son séjour avec Jacques Demi aux Etats-Unis où elle s'est construite déjà le début de son personnage et bien je dirais que les 10 à 15 dernières années de sa vie elle a fait de Varda Agnès la propre fabrique de sa notoriété et elle est devenue un personnage même si elle est restée une personne mais celui mais ce personnage elle a commencé à le faire exister déjà aux Etats-Unis et vous savez que celui qui l'admirait et qui l'a mis à la une de son magazine tellement déjà elle existait comme une personne qui dégageait une aura de personnage c'était Andy Warhol donc Agnès Varda a donné des leçons de notoriété à Andy Warhol mais Agnès Varda dans les 15 dernières années de sa vie et aujourd'hui disons-le Rosalie Varda qui est une femme admirable qui est la fille d'Agnès Varda en a fait une sorte de générique de personnage de cette petite dame toute petite un peu ronde avec des robes amples avec les cheveux rouges au bout et puis une coiffure de moine etc c'est un personnage et la rétrospective à la cinémathèque accompagnée de l'exposition merveilleuse sur les univers d'Agnès Varda ça marche du feu de Dieu parce que c'est un personnage et que le personnage il a traversé les générations et qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'identifient au personnage c'est ce qui fait à mes yeux en tout cas le prix du livre de l'or c'est que le regard qu'elle vient de nous donner moi je le trouve d'autant plus pertinent qu'il n'est pas ni à géographique ni de révérence complaisante quand elle dit quand elle parle du bonheur et qu'elle le met en regard de l'une chante l'autre pas je trouve que sa façon d'appréhender et d'apprécier le cinéma d'Agnès Varda me semble vraiment frapper d'une immense pertinence et d'un nécessaire recul qui n'enlève en rien l'admiration évidemment qu'on peut lui porter et je trouve que le bouquin est le reflet de ça avec la partie iconographique qui va dans le sens du warholisme c'est à dire évidemment que quand on est avec son chat sur l'épaule etc il y a tout ça il y a cette construction et ça le bouquin je trouve le montre très bien sans en faire une sorte de charge ou quoi que soit je crois qu'il faut vraiment l'appréhender comme un phénomène moi il y avait une chose qui m'a frappé c'est que le jour des obsèques parce que comme si en plus il y avait vraiment la marque la marque Varda continuait y compris après la mort c'est que les funérailles les plus sexiques j'ai jamais vu absolument exactement avec quelque chose qui s'est passé qui était tout à fait saisissant c'est que ça s'est fait au cimetière Montparnasse et que le cimetière Montparnasse est divisé en deux par une rue dont je ne me souviens plus le nom au moment où je vous parle mais peu importe qui est donc une rue sans immeubles puisque à gauche il y a le cimetière et à droite il y a le cimetière ce qui fait d'ailleurs parenthèse qu'au 19ème siècle les brigands quand on les arrêtait donnait cette adresse là en disant au flic j'habite là personne n'était dupe mais c'est une adresse sans immeuble parce que c'est la seule rue de Paris où il n'y a pas d'immeuble mais bref cette rue est bordée de ces deux côtés par ce que nos technocrates appellent des potelets c'est à dire des poteaux avec une boule en haut qui permettent de baliser le trottoir et bien pendant la nuit le petit-fils d'Agnès Varda est allé peindre chaque potelet d'une couleur il est allé repeindre en blanc et avec un dôme rouge pour personnifier le dôme rouge de la coiffure d'Agnès Varda si c'est pas de la com si c'est pas de la transmission iconique je ne sais pas ce que c'est et tout le monde a pu découvrir ça en sortant du cimetière c'était incroyable fort heureusement la mairie de Paris a laissé les potelets vous pouvez si vous montez à Paris les voir ça existe toujours mais je ne connais pas mais la rue est barrée mon cher Laurent pour travaux ça débarque je l'ai presque prise hier soir à peu près dans le mauvais sens toujours moi à vélo mais ça commence à être enlevé mais c'est saisissant cette façon quand même d'envisager les choses qui est transmise effectivement à la génération suivante tellement Agnès Varda a fait comprendre y compris aux siens qu'elle était effectivement aussi une image aussi une marque aussi une sorte d'installation permanente revisité dans beaucoup de lieux mais une fois de plus d'ailleurs elle était artiste dans la dernière partie de sa vie donc elle s'est auto proclamée artiste et elle s'est auto valorisée en tant que sujet objet Varda oui mais vous racontez très bien objectivée quoi vous racontez très bien dans votre lit finalement ce lien qu'elle a à la peinture toute sa vie dans tout ce qu'elle fait et puis ce qui est très intéressant aussi dans votre livre c'est que vous soulignez le plaisir qu'elle a à faire de façon artisanale ben oui j'ai rarement vu mais je pense que t'as dû l'interviewer de nombreuses fois aussi j'ai rarement vu quelqu'un qui ne faisait qui avait les mains toujours en activité elle savait broder elle savait tricoter elle savait faire la cuisine elle savait faire le ménage et quand vous étiez avec votre nagra et votre magnétophone chez elle pour pouvoir l'interviewer fallait courir après elle parce qu'elle ne pouvait jamais rester immobile avec ses mains donc effectivement c'est quelqu'un qui était très habile de ses mains qui avait besoin de les utiliser et qui a trouvé dans la dernière partie de sa vie la possibilité d'exprimer avec ses mains son propre univers elle a créé des personnages bon vous savez peut-être qu'un de ses personnages principaux c'était d'être devenue une femme patate et de s'être construit un costume de patate qui l'a emmené à la biennale internationale artistique à Venise et c'est quelqu'un qui sans arrêt a réussi à se transformer elle-même quand elle était jeune qu'elle est tombée enceinte de sa fille Rosalie elle s'est photographiée elle-même tous les jours donc il y avait déjà une manière de prendre de la distance par rapport à son corps et ce qui est bouleversant parce qu'on ne va pas parler de toutes les œuvres artistiques d'Agnès Varda parce qu'il y en a beaucoup mais ce qui est bouleversant je trouve c'est que bon elle est morte en faisant sa dernière œuvre qui a été montrée à Chaumont-sur-Loire dans ce festival de Chaumont-sur-Loire qui s'est ouvert le jour de la mort d'ailleurs d'Agnès Varda mais que parallèlement vis-à-vis de ses amis et des gens les plus proches d'elle elle qui était sans arrêt dans l'obligation d'utiliser ses mains et bien la dernière chose qu'elle ait faite elle a demandé à ses amis et à ses proches amoureux amoureux je précise elle les a convoqués dans sa cuisine qui était toute petite elle a mis sur la table de la cuisine une toile cirée qu'elle aimait bien et elle a demandé de se prendre la main et sa dernière oeuvre c'est une série de mains amoureux alors ça peut être un homme une femme une femme une femme un homme un homme une mère et sa fille etc etc et le dernier geste qu'elle a eu avant de mourir c'est de demander à sa fille que tous les petits tableaux des mains soient soit comment on dit ça soit et un cadre et un cadre pour que Rosalie puisse les donner voilà donc c'est sa dernière oeuvre les mains les mains des gens qui s'aiment alors vos deux livres sont très émouvants parce que finalement on découvre vous parliez tout à l'heure de l'humilité de Belmondo mais on découvre chez ces deux personnages aussi une certaine mélancolie et ça c'est plutôt inattendu parce que Belmondo on l'imagine pas comme ça mais dans les interviews que vous mettez en avant dans votre livre Laurent Delmas il y a en fait il y a aussi de ça mais qui n'est pas mélancolique non c'est vrai non c'est une je botte en touche mais oui forcément il y a chez lui une forme de mélancolie mais alors elle est vraiment cachée et au fond l'intérêt c'est que il n'y a que des grands cinéastes qui sont qui l'ont révélé qui sont allés réellement les chercher je ne méprise pas les autres mais il se trouve que quand on est pendu à un hélicoptère avec un caleçon à poids blanc au dessus de la lagune de Venise la mélancolie n'est pas là en revanche quand on tourne pour Truffaut ou pour Rapneau cette merveille qui est les mariés de l'an 2 ou pour De Broca pour Cartouche où il y a des scènes effectivement alors qu'on est théoriquement dans un film de cap et l'épée mais ça n'est pas un film de cap et l'épée c'est c'est vraiment un concentré justement de mélancolie de nostalgie de choses comme ça et que Belmondo incarne à l'absolue perfection toujours parce qu'au fond il y a cette façon très délicate de faire passer les choses alors il y a une façon délicate de faire passer le machisme et le virilisme il y a une façon délicate de faire passer la mélancolie et ça je crois qu'il est il est effectivement porteur de ça mais une fois de plus là pour le coup c'est un vrai acteur c'est à dire que c'est quelqu'un qui dépend évidemment à la fois du désir et puis de ce que lui font jouer les metteurs en scène quand il tourne avec des grands grands metteurs en scène il atteint oui cette dimension là mais cette dimension elle permet à ces deux grands personnages du cinéma aussi d'avoir un lien très particulier avec le public vous parliez tout à l'heure d'Agnès Varda qui aura mis du temps à conquérir le public français mais au final dans les deux cas ça leur donne à tous les deux un rapport d'une forme de tendresse avec le public enfin c'est ce qui ressort je trouve de vos deux ouvrages c'est à dire qu'il y a un intérêt bien plus important pour le public que pour les prix même si bien sûr les honneurs ne sont pas refusés mais il y a quand même le lien le plaisir de la communauté du groupe de la famille aussi en tout cas en ce qui concerne Varda elle était contente c'est quand même la seule femme je crois dans l'histoire du cinéma qui ait eu à la fois une palme d'or et un Oscar donc elle en était contente elle en était fière mais en même temps quand elle a eu pour Santoine Illoy le grand prix de la Mostra de Venise les organisateurs l'ont cherché partout parce qu'elle n'était pas dans la salle alors qu'elle aurait dû y être elle aurait pu la voir comme les autres cinéastes parce qu'elle était partie de l'autre côté de Venise dans une très bonne trattoria où il y avait des bonnes pattes et c'est sa fille qui a reçu la récompense parce qu'on ne trouvait pas la mère donc elle en avait aussi quelque chose d'une certaine façon pas grand chose à faire mais je crois que par rapport au public Agnès Varda c'est une matérialiste et elle a construit un rapport très spécifique à son public ce n'étaient pas les récompenses les plus officielles qui lui tenaient à coeur c'était de voir les gens dans les salles de la même manière qu'Ariane Mouchkine dans sa cartoucherie de Vincennes est toujours en train de déchirer les tickets et de connaître individuellement chaque spectateur qui va voir ses productions de théâtre de la même manière Agnès Varda organisait les projections choisissait les salles de cinéma construisait les flyers imaginait toute une communication artistique et visuelle était là à la sortie des cinémas pour discuter le bout de gras avec chaque spectateur et elle a gardé dans ses archives toutes les lettres des spectatrices et des spectateurs qui lui écrivaient et il y en avait beaucoup et c'était dans des valises avec des petits rubans et je peux vous dire qu'elle est relisée justement dans les temps de mélancolie et que c'était ça son éden son bonheur sa recherche d'un cinéma artisanal elle a toujours pensé que le cinéma c'était un rapport entre le cinéaste et chaque spectateur et on retrouve ça chez Belmondo c'est vraiment l'anti-blockbuster à fond c'est ça c'est à dire la capacité de s'adresser à tous et en même temps de donner la sensation de s'adresser individuellement à tout le monde alors en tous les cas chez Belmondo il y a une volonté affichée à un moment donné qui va prendre le pas sur toute autre considération c'est au moment où Stavisky d'Alain René est présenté au Festival de Cannes et où l'accueil est détestable alors que c'est un film extraordinaire c'est un des plus beaux films pour moi et d'Alain René et de Jean-Paul Belmondo mais le film est très mal reçu et c'est plus qu'un mauvais accueil il y a des injures contre Belmondo les gens ne comprennent pas le film ils s'attendaient et d'ailleurs en ces temps de réveil de l'antisémitisme je conseille fortement de revoir ce film d'Alain René oui tout à fait oui 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 absolument il y a des choses extraordinaires sur la France de cette époque là et qui a donné lieu à des abominations donc effectivement le film ne marche pas enfin pardonnez-moi Belmondo ne supporte pas ça ne supporte pas d'être hué et à partir de là à partir de Stavisky il va décider de ne faire que des films pour le public donc à destination commerciale en disant ce qui m'intéresse c'est que le film soit vu le reste passera derrière donc effectivement on ira plutôt vers Audiard que vers Alain René parce que on est sûr que le public a priori sera là et on ira progressivement vers les 5 millions qui ont vu l'As des As bon c'est comme ça toujours se rappeler dans cette petite claque l'As des As est sorti la même année que M. Klein bon comme quoi le cinéma il fait de choses très très différentes et plus ou moins réussi vous voyez bien où va mon cœur en l'occurrence plutôt vers Delon que Belmondo dans le cas présent mais pour vous dire que l'incroyable décision c'est une incroyable décision quand même de Belmondo d'aller vers le public et de dire voilà ce qui m'intéresse moi c'est le public alors après d'ailleurs les récompenses etc c'est pas c'est pas sa tasse de thé il en aura d'ailleurs pas beaucoup parce qu'on sait bien que le système fait qu'on ne récompense pas les 5 millions et après tout pourquoi pas parce qu'en soi les 5 millions est une récompense de spectateurs donc il n'aura pas beaucoup de rapports avec ce genre de hochet entre guillemets donné par le cinéma il y aura une blessure néanmoins et qui perdure je crois jusqu'à la fin de ses jours c'est la blessure paternelle il sera blessé que son père ne soit pas justement reconnu plus officiellement par la République ça franchement il aurait même voulu à un moment que le nouveau enfin le futur César s'appelle le Belmondo bon on lui a fait comprendre que c'était quand même un peu compliqué que la statuette qui récompensera le cinéma français s'appelle de son nom à lui parce que Belmondo c'est aussi son nom à lui donc ça ne passera pas mais néanmoins il aurait voulu que Belmondo soit le sculpteur attitré et du cinéma français et que la reconnaissance soit là bon ça n'est pas le cas mais en revanche effectivement le lien avec le public il est à partir de là extrêmement fort c'est à dire que le principal interlocuteur c'est pas la critique c'est pas le milieu c'est évidemment le public la machine fonctionnera tellement bien que tout ça se finira dans la cour d'honneur des Invalides par un hommage national donc la reconnaissance du public elle passe par cette fin là aussi de toute évidence alors c'est ma dernière question parce que malheureusement le temps passe vite mais vous parliez tout à l'heure d'Agnès Varda qui les dernières années aura vraiment eu finalement une carrière très artistique en revenant à ses premiers amours finalement mais Belmondo à la fin de sa vie aura quand même réussi à faire un musée pour son père à mettre en avant la sculpture donc c'est ça ce qu'on découvre aussi dans vos ouvrages à tous les deux c'est finalement un lien à la peinture à l'art en général alors différent mais un lien assez fort moi je me souviens de Jean-Paul Belmondo toi Laurent tu as dû le voir aussi c'est un souvenir très émouvant il allait toujours dans la même brasserie pas très loin de la maison de la radio je crois qu'il était très absent à lui-même il déjeunait tous les jours dans une brasserie il m'est arrivé d'être à la table d'à côté de nombreuses fois et je revois cet homme si beau si radieux si absent mais tellement gentil avec les gens qu'il ne savait pas qu'il avait peut-être un peu perdu ses moyens mais toujours avec ce sourire éclatant et donc je trouve qu'il est devenu l'artiste de lui-même à la fin de sa vie et je crois que je garderai à jamais le souvenir de ce Jean-Paul Belmondo qui déjeunait toujours avec les mêmes deux ou trois personnes toujours dans cette générosité cette adresse à l'autre et c'est très 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 émouvant et Agnès Varda je pense qu'elle était heureuse d'être devenue l'artiste qu'elle était quand elle était toute petite fille vers l'âge de 5-6 ans et qu'elle a avoué à sa mère que oui elle voulait devenir artiste elle a beaucoup de frères et sœurs aucun n'est devenu artiste il se trouve que par le biais de la publication de ce livre j'ai eu accès à certains de ses frères et sœurs qui sont toujours vivants et qui m'ont dit interloquer mais comment Agnès est-elle devenue artiste mais je pense que tous les deux dans leurs univers respectifs alors chez Belmondo il y a toute une lignée d'artistes avec le père qui est un très grand sculpteur avec le petit-fils qui est un très grand musicien aussi donc il y a une lignée artistique évidente tandis que Varda c'est un astre solitaire mais elle le savait à l'âge de 5 ans elle le savait elle l'est devenue j'aurais rien d'autre à rajouter sur ce que vient de dire Laure mais peut-être comme elle l'a fait moi je vous livre mon dernier souvenir que j'ai d'Aliès Varda nous venions de la on était pas très loin de sa disparition on le savait pas bien sûr même si elle était très malade et on est venu avec une petite équipe de France Inter donc 4 personnes l'interviewer dans le cadre d'une émission qui s'intéressait à la chanson et au cinéma et on a passé deux heures dans la cour de sa maison de ses deux maisons du 14e arrondissement formidable deux heures merveilleuses on a parlé des chansons de Jacques Demi Michel Legrand elle etc et puis au bout de deux heures elle nous a dit bon maintenant je crois que ça va vous avez ce qu'il faut j'ai plus grand chose à vous dire etc et elle s'est levée et je trouve que c'est un concentré de sa malice de son affection de la distance aussi qu'elle savait créer elle se lève elle nous regarde les quatre personnes présentes et elle nous a dit considérez-vous comme embrassés et elle est partie c'est un très joli mot de la fin voilà je vous le livre je vous le dédie merci à tous les deux alors quand même je voudrais faire un petit mot sur vos deux livres qui sont à la fois passionnants parce qu'on rentre vraiment dans une histoire mais en même temps avec votre prisme à tous les deux et c'est pas rien parce que c'est pas seulement raconter l'histoire d'Agnès Varda et de Belmondo c'est aussi votre regard votre appétence votre votre analyse des situations ils sont très bien mis en page par Gallimard alors mais ils sont mais c'est vrai ce qui est assez génial c'est que les deux reflètent parfaitement la personnalité de l'un et de l'autre c'est-à-dire que dans le livre d'Agnès Varda il y a une sorte de poésie très artistique avec cette mise en page de photos qui sont incroyables votre recherche est vraiment incroyable et dans le vôtre Laurent Delmas il y a une espèce d'énergie de foisonnement d'intervention dans tous les sens d'extraide qui ressemble aussi parfaitement finalement à l'énergie dont vous parlez dans votre ouvrage merci Laurent a raison d'insister sur le fait que c'est Gallimard vraiment merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux